salut les petites p***e excusez moi excusez moi je me suis un peu laissé emporter euh je voulais dire plutôt salut les mecs ça va bon attendez j'arrive ah bienvenue chez moi putain je suis encore un peu malade bon les gars pas mal de personnes m'ont demandé quel matos de pêche j'utilisais pour la pêche aussi lure Alors, je vais commencer par le commencement Je ne me sens pas concerné Comme les trois quarts des pêcheurs Qui sont ultra dans la pêche A tout connaître, les grammages Mais telle canne, elle sert à ci, à ça Moi je suis un peu un pêcheur à l'ancienne Tu me donnes n'importe quoi Si je vois que je peux prendre du lourd, je prends du lourd J'ai pas besoin d'avoir telle ou telle canne à pêche Pour pêcher tel ou tel type de poisson Moi j'ai des cannes dégueulasses Qui sortent tout Qui sortent du lourd, c'est le principal Alors, je vais commencer par Celle-ci, ça on va dire que c'est ma canne main C'est vrai qu'elle est lourde Pour la technique de pêche que j'utilise Mais je fais avec, ça me fait les bras J'ai envie de vous dire ça comme ça Je sais, ils sont petits, mais c'est comme ça Alors, j'utilise cette canne à pêche là Pour le silure A toutes les techniques possibles et inimaginables Que ce soit lancer des leurres Pêcher en track shadow, cannes tendues Comme ça, et agiter Le leurre comme ça dans des zones sombres Pour pêcher au vif, mais bon, c'est très très rare Que je pêche au vif Ça n'existe quasiment plus Pour ma part Et attends les deux secondes Je vais vous montrer deux, trois trucs Après, franchement, j'ai pas mal de choses Enfin, que je pourrais vous montrer Mais je vais vous montrer des photos Que j'ai à chercher sur Google Parce que là, il faut que je retourne à mon garage Et tout, tu comprends ? Là, il y a la clim ici J'ai pas envie de sortir On va commencer par le commencement Alors, il y a peut-être des personnes Qui veulent savoir Le grammage de la canne et tout Alors, moi, j'en ai aucune idée Le seul truc que je sais, c'est qu'elle est costaud Voilà, pour sortir des gros silure C'est le principal pour moi C'est une canne K-Perlan C'est Decathlon qui fait ça Ce qu'il faut savoir, c'est que Decathlon, les gars Decathlon, c'est la famille C'est la base Certes, ça fait un peu, tu vois Decathlon, c'est un peu C'est un peu la foire-fouille du sport, quoi Après, tu peux spécialiser dans tous les sports Et choper des bons trucs De bonnes marques, etc Moi, ce truc que j'ai envie de vous dire C'est que la pêche au silure Les trois quarts des sociétés Qui font des cannes et tout ça Voilà, ils se prennent pas pour des merdes Tu leur envoies des mails Pour essayer de gratter une canne Ou faire un placement de produit ou autre Ils te répondent pas Voilà, donc moi, je préfère qu'ils me disent Écoute, salut, merci, non, on s'en bat les couilles Qu'ils me répondent pas, ils me snobs Donc ils vont se faire Et moi, je vais directement chez Decathlon Au moins, je mets pas trop d'argent dans les cannes Et c'est franchement pas dégueulasse Alors ça, c'est une K-Perlan Big Fish Au niveau des grammages, je dis à quoi C'est une 340 grammes Attendez J'essaierai de vous montrer Le produit de, tu vois Enfin, le lien De cette canne-là Enfin, une image, quoi Avec tous les détails de la canne Moi, personnellement, je vous dis Je m'en bats les couilles de ça 340 grammes Une 12 1 septième OZ 13,6 kg 30 LBS Je sais pas à quoi ça correspond Je veux pas le savoir I don't care, madafak You know Ça a l'air de tenir tout ça, quand même Franchement, elle est solide Mais c'est vrai que c'est un peu un bâton Après, t'as des sensations, quand même Sur des poissons, à partir de 1m30, 1m50 Elle plie bien T'as des bonnes sensations Ok Ensuite Pour parler du moulinet D'ailleurs, il faut que je le démonte Parce que hier, il nous arrivait un truc bizarre Genre, en fait, j'étais en train de pêcher Tranquillement La bobine Dans tout ça Avec le fil, là C'est tombé à l'eau Donc, t'as compris Oh putain, c'est quoi ça ? Non Ma bobine, elle est tombée, gros J'ai été obligé de dérouler toute la tresse Pour ramener la bobine Avec le nœud dégueulasse que j'avais fait Tout renroule à la main Réparer le moulinet Dans l'eau, en flot tube C'est le poteau Julien qui l'avait Franchement, c'était la merde Mais ça va, apparemment, il marche J'ai sorti 4 cellures depuis Qu'il a réparé à l'ancienne Donc là, je vais quand même revisser un peu tout ça Et je vais vous montrer c'est quoi ce moulinet Qui n'a rien à voir absolument Avec La pêche aux cilures Oh, 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 putain Mais que le pétronique est tranquille Ok Made in China C'est un moulinet Powercast 50 Il a peut-être Si je ne m'abuse 10 ans Peut-être 15 Il est joli A l'époque, il faisait le taf Il fait le taf encore Mais je crois que c'est un moulinet pour pêcher En mer En surfcasting Peut-être que je dis des conneries C'est un 50 A l'époque, l'eau était une bonne marque De moulinet Maintenant, je ne sais plus trop ce que ça vaut Le moulinet, maintenant, il doit coûter 20 balles A l'époque, je l'avais payé peut-être 50 avec la canne Mais ça fait le taf C'est le principal Alors ensuite, il y a quoi ? La tresse que j'utilise Est-ce que je peux vous montrer ça ? Non, je n'ai pas le sac ici C'est de la tresse de Chine J'ai commandé sur un site à la con Je crois que j'ai payé ça 30 euros 40 euros le kilomètre Si je ne dis pas de conneries Attention Et niveau kilos, je crois que c'est 50 kilos A peu près Franchement, ça fait ses preuves Ça a sorti quand même Je ne sais pas Une vingtaine de cilures, je pense Cette tresse-là Allant de 50 cm à 2,30 m Ça fait le taf, pas de problème Ensuite, on a un petit nœud de raccord Qui a été fait ici par M. Signoret Et ensuite, on a mon agrafe Alors ce qu'il faut savoir pour la pêche aux cilures C'est que des agrafes comme ça Aussi grosses ou même plus petites Même si ça fait 50 kilos Des fois, le cilure, ça peut arriver qu'il ouvre Avec sa gueule pendant le combat Donc si vous voulez vraiment louper zéro poisson Je vous conseillerais de faire un beau petit nœud Sur un beau petit leurre Comme celui-ci Ou autre Même des gros trucs de ouf pour cilure En fait, de ne pas mettre d'agrafe C'est le leurre que j'utilise dernièrement Qui m'a été offert par Julien Signoret Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle Le seul truc que je peux vous dire C'est que j'ai une tête plombée en 10 grammes dessus Avec un magnifique hameçon Que j'ai déjà réussi à plier Sur un fiche Et Julien qui utilise aussi les mêmes Les mêmes têtes plombées Avec des gros hameçons comme ça Il en a plié deux Pourtant, ça vaut quand même 5 balles Juste la tête plombée C'est très très cher Ou 4 balles, je ne sais plus Vous pouvez voir qu'il a été défoncé De partout Par les silures Le truc, il est quasi mort Mais il fait son taf encore Tant que c'est planté C'est un âge dégueulasse Ça marche ces mecs Technique track shadow Vous le savez Je dis tout et n'importe quoi Ce qui me passe par la tête Si ça se trouve, la vidéo Elle n'est pas cohérente du tout Mais voilà J'espère que ça vous plaît quand même Au moins, vous en savez un peu plus Sur mes cannes et mon stuff Après, je ne suis rien ni personne Je ne suis pas un pêcheur exceptionnel Bien au contraire C'est le seul truc qu'il faut savoir Et ça, c'est une canne Je crois qu'il coûte 30 euros Juste la canne Qui vient aussi de chez Decathlon Alors, on va essayer de trouver la référence quelque part Ok, je l'ai Donc, elle est assez jolie Elle est courte Comme vous pouvez voir Elle est assez fine Elle est assez courte Enfin, elle est assez fine C'est un bon petit bâton Mais elle est courte La même agrafe Le même nœud au bout Le même fluorocarbone ici en sang Un beau nœud de raccord Un beau nœud de raccord Que j'ai fait moi-même avec Une boucle d'apprenti, pêcheur Mais ça fait le taf aussi Et là, pour le moulinet C'est un Sazori C'est un cadeau qu'on m'a fait J'ai eu pêché qu'un seul silure avec Donc, je vais peut-être l'intervertir Pêcher avec ce cadenas Et ce moulinet-là Le seul problème, c'est que le frein Genre, en plein combat Il faut faire trop de tours Comme ça, tu vois Ça casse les couilles Tu vois, j'y fiche pas comme un tour Et ça déroule encore du fil Tandis qu'avec le moulinet Qui a ici, Daïwa Tu sers deux fois Ça bouge plus Avec la pêche Notre technique de pêche à nous Dans des rivières Vachement encombrées Il faut que le frein Soit toujours serré à fond Dès que tu prends ta touche Il faut que le poisson Tu le ramènes au milieu Sur les bordures Il y a souvent beaucoup d'arbre Et si t'as pas envie De perdre ton poisson Il faut vraiment que, voilà Donc il faut serrer le frein à fond C'est une technique de pêche incroyable Les gars Pêcher du silure quasiment à vue Ou en track shadow Dans les zones sombres Te péter la touche en direct Tu vois le silure monter sur le leur Tu palmes comme un enculé Avec ton petit float tube Tu vas au milieu le combattre Le frein serré C'est un combat de titan Et c'est excellent les gars Je recommande à tous Ça c'est une canne Au niveau de grammage Je sais pas quoi C'est une 275 grammes 80-220 grammes Ce truc que je sais C'est que c'est un bon petit bâton Pour pêcher des bons blocs Voilà donc toujours pareil En fait moi c'est quoi le bail C'est un moulinet pas trop mal Une canne que j'estime sympathique De chez Decaton D'ailleurs je vous conseille à tous D'aller chez Decaton Pour chercher vos cannes à silure Il y a des cannes dans le rayon en mer Pour aller pêcher en mer Qui sont aussi longues que celles là Je dirais 2m40 Qui sont plus fines que celles là Donc pour la technique C'est beaucoup mieux C'est beaucoup moins lourd Parce que je vous avoue Qu'avoir une canne comme ça Toute la journée à bout de bras Ça commence à faire mal au bras Voilà Que vous dire de plus Donc voilà 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 à quoi ça ressemble les gars Mon matos Pour la pêche Au silure Decathlon Des fois tu vas dans des Decaton Il y a des rayons en silure Ils font des petites cannes comme ça A 50 balles C'est tout Ça sera tout pour mon matos Et je vais en revenir aussi Je vais revenir aussi sur ce leurre Alors si je dis pas de conneries C'est un leurre Celui-là Qui est assez dur à trouver Mais que vous ayez ça ou autre chose Je pense pas que ça va faire une différence C'est vraiment la technique du track shadow Je reviens toujours à cette technique Parce que c'est ce que je fais actuellement Et on a des putains de résultats C'est vraiment la technique De trouver la bonne zone Où tu vas mettre ton leurre tranquillement Tu vas agiter de bas en haut Doucement Et c'est pour faire monter le poisson Donc celui-là il est vraiment éclaté Voilà C'est avec ça qu'on sort des silures de 2 mètres Bon généralement c'est plus 1 mètre 1 mètre 50 Mais genre on tape 3 silures de 2 mètres Deux décrochés A peu près visuellement Deux décrochés Et un fait Un sorti de la part de Julien Avec des leurres de 13 centimètres les gars Voilà Ça sera tout pour cette vidéo Si vous avez d'autres questions Je peux refaire d'autres vidéos Pour vous répondre Après Vous savez aussi Pour ma pêche à moi Avec Julien C'est quoi ? C'est les cannes comme ça Sur le bateau Tu prends quoi ? Tu prends un petit peu de fluorocarbone Tu prends plusieurs têtes plombées Pardon Tu prends plusieurs leurres comme ça Un floatube Merci encore à JMC de m'avoir filé un putain de floatube Après faut quoi ? Faut de quoi s'hydrater ? Des palmes ? Et puis c'est parti quoi T'es parti mon pote Faut pas avoir peur Faut être déterminé Et motivé Et connaître le terrain J'espère que ça vous aura plu Vidéo pourrie A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz